Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle mise à jour qui a été déployée hier sur PC et qui est aujourd'hui sur console, qui a été déployée à une heure sur console. C'est la mise à jour 1.10 ou TU8 et on va voir tout de suite tous les changements dans cette nouvelle mise à jour sur FIFA 20. Alors pour ce qui concerne le gameplay, on commence directement avec les cartons jaunes. Ils ont ajusté la façon dont les arbitres donnaient les cartons jaunes et les arbitres vont être un petit peu plus indulgents, c'est-à-dire qu'ils vont réduire un peu le nombre de cartons jaunes qui sont accordés pour des fautes qu'ils appellent mineures. En gros, des fautes pas trop graves. Et c'est vrai que je pense que c'est pas mal parce que je trouve, je joue beaucoup à FIFA 20, je trouve quand même que souvent, dès que vous faites une faute, par exemple un tacle debout raté, vous prenez un jaune. Après, ça vous pourrit un peu le match, si c'est sur votre MDC ou votre DC, c'est un peu galère de défendre. Et il y a, bon, voilà, c'est vrai que les arbitres dégainent un peu trop vite les cartons. Du coup, ils vont en dégainer un petit peu moins sur les fautes mineures. Au niveau du tir de pénalty, ils ont également ajusté et changé la sensibilité un peu lorsque vous visez avec votre réticule, en gros. Et c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens. Parfois, vous mettiez un coup vers la droite, le truc qui partait complètement à 2 mètres. Du coup, ils ont réduit ça. Il faut voir en jeu ce que ça donne. J'ai pas encore testé, mais n'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense que ça va être, à mon avis, un bon changement également. Enfin, au niveau du gameplay, on a aussi un changement sur les coufrants. Et là, la vitesse de tir maximale des coufrants a été augmentée sensiblement. Donc ça, c'est assez cool. Je trouve aussi sur les coufrants, j'ai vraiment pas geeké les coufrants cette année. Franchement, j'en mets pas beaucoup. J'ai pas trop, trop, trop tryhard les coufrants. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment mou. Et je trouve que c'est vrai que même en mettant pas mal de jauge, souvent, on fait un espèce de tir un peu mou. Du coup, voilà, ça a été changé. Et maintenant, la vitesse maximale de frappe va être augmentée. Alors au niveau de fut, maintenant, ils ont corrigé quelques bugs. Il y en a un où, par exemple, vous ne pouviez plus appliquer un consommable ou rentrer dans votre squad building, les challenges de squad building, pardon, sans ressortir de fut et de revenir dans fut. Donc ça, ça a été réglé. Un autre problème qui a été réglé, c'est que si vous ajoutiez parfois à votre équipe un joueur à partir de l'onglet club, le collectif n'allait pas être modifié. Ça prenait pas en compte le collectif. Ça a été aussi résolu, ce bug. Au niveau du mode carrière, ils ont également fait des changements cette semaine. Alors au niveau du calendrier du mode carrière, parfois, il y a des matchs qui étaient trop rapprochés ou trop éloignés. Je ne sais pas, je n'ai pas trop remarqué. Mais en tout cas, ils ont fait des corrections au niveau du calendrier. Au niveau de la date de naissance aussi du pro, quand vous le créez, elle était bloquée apparemment à 1999. Je n'avais même pas remarqué. Mais en tout cas, maintenant, la date de naissance peut être choisie entre 1996 et 2003, a priori. Donc ne me demandez pas pourquoi on ne peut pas créer un pro qui est né en 70. Sinon, il aurait 50 ans. Donc voilà, ce ne serait pas possible. Il manquait le trophée de l'American Challenge Cup au menu de la compétition. Quand vous l'aviez gagné, ça a été rajouté. L'American Challenge Cup, je crois que c'est la coupe que vous faites en début de saison, en match de préparation. En club pro, ils ont juste réglé un petit problème dans les paramètres du club. Quand on changeait les kits pour les matchs à l'extérieur personnalisés, ils changeaient parfois de couleur tout seul. Du coup, ça, ça a été résolu. Et enfin, pour finir, ils ont réglé un petit bug de caméra qui ne suivait pas bien la balle quand vous étiez en mode caméra télé dans le stade juste de Forest Park. Donc ça, ça a été aussi réglé. Et il y avait les vidéos EA TV qui ne s'affichaient parfois pas et qui ne pouvaient donc pas être vues. Ça, ça a également été corrigé. Sachant qu'ils ajoutent encore 29 nouveaux visages cette semaine. Et ils ont mis à jour aussi des kits, des panneaux publicitaires, etc. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça a pu vous aider. Voilà toute la mise à jour de FIFA de cette semaine. Je vous tiens au courant pour les prochaines. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis ciao à tous. C'était Altice.